Rencontre avec Marie-France Bertrand, directrice du musée WURT. Elle présente l'exposition Frisbee, sport et loisirs, labellisée Olympiades culturelles dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris 2024. L'exposition Frisbee permet effectivement de voir l'impact du sport, de la démocratisation du sport à partir de la fin du 19e, début du 20e, et l'avènement des loisirs avec notamment des dates importantes comme en 1936 la généralisation des congés payés par le Fonds populaire de voir effectivement cet impact sur la société moderne occidentale dans tous les pays qui ont subi l'industrialisation. C'est-à-dire de voir que par exemple les sports qui étaient réservés au 19e siècle encore à l'aristocratie, le sport s'est effectivement peu à peu démocratisé, notamment avec la loi sur les associations. Donc on a vu que des clubs de sport amateurs se créent un petit peu partout. On a aussi une nouvelle façon d'appréhender le corps, on prend soin de sa santé. Tout ça, ce sont des choses qui ont évolué au cours du 20e siècle. L'exposition est labellisée Olympiade culturelle Paris J.O. 2024, puisque les Jeux Olympiques vont arriver d'ici quelques mois. Donc elle est dans l'air du temps et ça permet de voir aussi comment les artistes se sont emparés de la thématique du sport, puisque les artistes sont toujours les témoins de leur époque. Et donc le sport, quand il s'est démocratisé peu à peu, les artistes ont forcément documenté cela. On le voit ici dans la première salle qui est vraiment dédiée à la pratique sportive, mais on le voit également à l'étage avec notamment l'œuvre de Fernand Léger qui s'appelle « Les loisirs », qu'il a réalisé en 1944 en exil aux États-Unis et qui documente les débuts de l'ère de loisirs où les gens font des choses très simples. Ils vont marcher, ils vont aller dans la nature, ils vont faire du vélo, ils vont se baigner. Voilà, on n'est pas encore dans le tourisme de masse, mais on va l'aborder également. On va se concentrer sur l'œuvre de Natchez, qui est derrière moi, qui représente une figure androgyne, certains y voient un homme, certains une femme, et qui lance un frisbee et cette œuvre fait référence, c'est évident, au disco-bol de Miron. Le frisbee permet également d'aborder et le sport et le loisir, parce qu'on a tous joué au frisbee quand on était jeunes, mais il y a également un sport professionnel qui s'appelle l'ultimate frisbee. Sous-titrage Société Radio-Canada